Bonjour Mathieu. Bonjour Juan. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. J'ai pensé à vous tout de suite, en apprenant le décès de Laurent, parce que honnêtement je vous voyais tous les jours ensemble et je vous trouvais, vous étiez complice, vous avez travaillé ensemble, vous avez présenté le journal en français facile, il me semble, pendant un peu plus d'un an. Et voilà, vous étiez ensemble et cette complicité me laissait, m'intriguait. Je me dis, mais il y a une fusion entre ces deux personnalités, la vôtre et celle de Laurent. Parlez-nous de Laurent, de l'homme que vous connaissez. Alors oui, vous parlez de complicité, c'est vrai que c'était une immense complicité, très ostentatoire, comme on dirait maintenant, parce que c'est vrai que tout était assez ostentatoire avec Laurent. On avait lancé le journal en français facile en 2001. C'était en plus à l'époque une actualité qui était un petit peu complexe à expliquer, c'était juste après les attentats de New York et de Washington. C'était la guerre en Afghanistan, etc. Et on devait raconter ça avec des mots simples. Donc c'était quelque chose qui était très travaillé et qui a créé effectivement cette complicité entre nous. On passait du temps à écrire ce journal dans ce que Laurent appelait le scriptorium. Et puis ensuite, on allait répéter ce journal dans ce que Laurent appelait le répétitoire, qui en fait c'était un bord de fenêtre près de l'ascenseur du cinquième étage à la maison de la radio à l'époque. Et on relisait tout. Et on jouait effectivement ce journal. Ça consistait à jouer et ça a créé une immense complicité. Si bien qu'à l'issue du journal, bien souvent, on prenait le chemin pour rentrer chez nous. On habitait à peu près dans le même quartier, dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis parfois, on bifurquait. Et puis la journée se prolongeait autour d'un repas, puis autour d'un verre également. On a passé de longues soirées. Et à parler des longues soirées, j'imagine, à parler de radio ? Ah, ça c'était... Le terme peut sembler un peu péjoratif, mais c'est vrai que Laurent était assez monomaniaque. Il a vécu vraiment pour la radio, il a vécu pour le micro. Il était profondément heureux dès qu'il était dans un studio. Un bonheur qui faisait partager, d'ailleurs, parce que quand on était tous les deux dans le studio, c'était des moments également de fou rire. Mamman parlait des imitations de Laurent. C'est vrai qu'il imitait les grands hommes type Général de Gaulle, etc. Il arrivait également à glisser de temps en temps des imitations de personnalité de RFI. Je me souviens notamment de le plaisir qu'il prenait à glisser des petites intonations à la Sandiop. Donc c'était assez inattendu, évidemment, à chaque fois. Mais il trouvait le moment où il allait le placer. Moi, je n'avais plus qu'à me laisser surprendre et à éviter le fou rire. Merci Mathieu. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et c'était un plaisir de vous avoir de nouveau sur l'antenne des RFI. Je rappelle que vous êtes maintenant rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde.